Boum, coup de canon dans le quartier dynamique. Silasia et la Réunion, salutations à vous toutes. Aujourd'hui, nous sommes dans le bord de Saint-Denis. Le quartier appelle deux canons. Et si vous êtes prêts, sortez de votre pli, gagnez un sourire, donnez le monde à côté de votre fauteuil, et c'est l'air pour... C'est vous qui cause. Viens, vous savez moi. Silasia et Nannoun ? Nannoun, Nannoun, entrez. Silasia, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous appelez madame et où est-ce que vous êtes-vous là ? Alors, moi je m'appelle Marie-Hélène de Sacco, et puis on est devant la SREPEN dans le quartier de Canons. Donc c'est quoi ça, c'est l'entreprise, c'est l'association ou c'est quoi ça ? Alors, c'est une association qui est donc... qui protège l'environnement, et donc qui est installée ici depuis quelques années. C'est assez récent. Et aujourd'hui, nous allons voir quoi ici ? Et nous, on fait un partenariat. Oui, oui, viens, viens, viens. Ah non, 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 ok. Yes, voilà. Ah ouais. Voilà, alors ici, les élèves sont venus pour planter des arbres endémiques et indigènes. Et donc, en fait, c'est eux qui ont planté la plupart des arbres. Ça, c'est dans le cadre de quel projet ça du coup ? Dans l'objectif de recréer une forêt semi-sèche. Semi-sèche. Voilà. Dans le quartier de Canons. Ça, il n'y a pas un arboretum, ça ? Ah ben c'est super. Donc ça, c'est le projet que vous avez travaillé dessus. Et aujourd'hui, donc là, si m'y voit bien, on est déjà au travail. Voilà. Yes. Bonjour, c'est la CI. Salut à tous. Bonjour, Benjamin. Donc vous avez une personne lumineuse présente à moi. Oui. C'est qui ? C'est un enfant ? C'est un adulte. C'est un adulte. C'est qui ? Alors, voilà, donc. Ah, yes. Enchanté, monsieur. Comment vous m'appelez mon frère ? Alors, Jean-Philippe Pousse. Jean-Philippe Pousse. SVT, Collège et de Canons, comme Marie-Hélène de Sacaux. Donc, bon, parmi nous, là, on a des élèves qui sont éco-jardiniers, éco-volontaires, éco-délégués. On estime que l'important, en fait, de véhiculer ça aux enfants et qu'eux autres y prennent conscience de ça ? Ben, c'est ça. En fait, la strepen dit souvent qu'ici, on a un zarloir, c'est-à-dire les espèces endémiques, les espèces indigènes ici, qu'il faut justement transmettre cette notion qui est importante, celle de l'écologie, de la protection des espèces. Bien sûr. Voilà. Messieurs, dames, merci pour le bon joie d'avoir rencontré les autres. Merci à vous d'être venus. Merci pour ce trésor qu'on a fait à nous. Aujourd'hui, rappelle à moi un petit coup, donc, qui sera la cause de son jardin, de son arborétum avec amour ? Donc, c'est qui ces personnes-là ? Alors, ben, moi, Marie-Hélène de Sacaux. Voilà. Donc, Jean-Philippe Pousse. Et dans quel quartier nous étions-là ? Quartier Deux-Canons. Deux-Canons, Sainte-Côtine.